On va pouvoir commencer cette table ronde, qui est tout à fait dans la droite ligne de ce que vient de nous présenter Fanny Pastan, sur l'implication. Donc la table ronde, c'est élus locaux et santé mentale, pourquoi s'impliquer, bilan de la crise, Covid et leçon pour la suite. Voilà. Avec Gilbert, on essaiera d'animer cette table ronde. Moi, je poserai les questions et Gilbert passera les pas la parole aux intervenants. Alors, bonjour à tous. Alors, Mathilde Abbé n'est pas là, donc on a cinq intervenants qui vont se présenter. Ça va être tout de même plus simple. On a essayé d'avoir le panel des quatre piliers des CLSM, élus, services de psychiatrie publique, usagers et aidants-familles. Voilà. Donc, je vous propose de vous présenter d'abord Sylvie Juston. Oui, bonjour, merci beaucoup, cher monsieur Roland, monsieur Roland. D'abord, je regrette beaucoup de ne pas être à Paris parce que je m'en faisais vraiment un grand plaisir. J'avais déjà tout organisé pour libérer la journée du 15. Et du fait que je reste à Bordeaux, je suis du coup accaparée par mille choses. Mais bon, ce temps est sanctuarisé, rassurez-vous, pour la table ronde. Donc, je suis adjointe au maire de Bordeaux, chargée de la sécurité sanitaire. Et là, j'ai fait ouvrir un centre municipal hier. Et donc, nous avons une conférence de presse à 12h15 sur place avec le maire. Mais je suis aussi et surtout chargée de la santé et des seniors et de l'accompagnement au parcours résidentiel. Donc, avec une délégation en plus au logement. Je siège au CCAS de Bordeaux et je suis aussi conseillère à la métropole de Bordeaux. Voilà pour la présentation. Merci. Sylvie Juston, Alexandra Fourcade. Oui, bonjour à tous. Je suis à Paris, mais derrière mon écran, malheureusement. Donc, je suis médecin de santé publique. Je suis engagée comme élue auprès du maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2008. Donc, dans une démarche extrêmement volontariste de développer un certain nombre d'outils de santé publique sur le territoire de la ville, mais également dans les Hauts-de-Seine. Puisque j'ai été élue en 2012, j'ai pris la suite du maire qui était conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Donc, je suis élue aussi au département. Donc, ma délégation a été successivement, en 2008, les affaires sociales et la santé. Et puis, aujourd'hui, plutôt santé, prévention et autonomie. Et donc, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous expliquer un petit peu ma vision de ce débat sur santé mentale, santé publique et élus locaux. Voilà, et je suis évidemment aussi là au titre de l'association élus santé publique et territoire, dont le président est éminemment représenté, Gilbert Rangard, et comme parmi les militants de ce bel engagement qu'est d'avoir des élus qui s'impliquent dans la santé publique en général et dans la santé mentale en particulier. Voilà. Merci Alexandra Tourcade, Marie-Uliès de Lanversin et Mathilde Labbé peut-être, mais je ne sais pas si elle va nous rejoindre. Bonjour à tous. Alors, Mathilde nous rejoindra un peu plus tard. En fait, elle est avec une délégation du CCOMS pour visiter un service de l'établissement. Et ils ont un peu de retard par rapport au programme. Et donc, moi, je suis Marie-Uliès de Lanversin, je suis chef de pôle du secteur du 11e arrondissement de Paris, qui dépend des hôpitaux de Saint-Maurice. Je travaille dans ce service depuis, ça fait deux ans que j'occupe ce poste. Voilà, donc j'ai découvert l'inscription dans la ville, le lien avec les élus assez récemment. Enfin, ça ne fait pas très, très longtemps, d'autant qu'il y a eu une interruption du fait de la crise sanitaire. Mais voilà, je pourrais en reparler tout à l'heure. Je suis arrivée dans un pôle qui avait déjà une culture de travail avec la communauté, avec les élus, qui était déjà importante et qu'on a essayé de maintenir au maximum, voilà, avec les différents partenaires et les différents professionnels du pôle. Merci. Brigitte Delfis, pour l'UNAFAM. Oui, bonjour à tous. Donc, Brigitte Delfis, vice-présidente de l'UNAFAM. Merci pour cette invitation. Les conseils locaux de santé mentale, moi, j'ai baigné dedans lorsque j'étais déléguée départementale de la Seine-Saint-Denis. Ça me paraissait une évidence parce que ça promeut tout ce que nous portons à l'UNAFAM, c'est effectivement sortir des silos, le travail en partenariat. Mais je me rends compte maintenant que j'ai quitté la ville pour rejoindre ma Bretagne d'origine, que dans les territoires ruraux, c'est moins une évidence. Là, on parle beaucoup de la ville depuis ce matin, mais il ne faudrait pas oublier les territoires ruraux, parce que je suis en train de découvrir effectivement qu'il est nécessaire aussi que ces conseils locaux de santé mentale se déploient sur ces territoires-là, peut-être par le biais d'intercommunalités. Il y a probablement des exemples qui existent, mais il y a certainement des choses à faire. Et puis, je vais essayer de répondre aux quelques questions que Jean-Luc Roland m'a posées plus spécifiquement, afin de témoigner d'un certain nombre d'aspects, sous le regard d'un certain nombre de bénévoles, de militants UNAFAM que j'ai vus présents, qui sont probablement plus en lien avec le terrain aujourd'hui sur ces questions-là. Voilà, donc mon intervention ne prétendra pas être exhaustive, mais j'espère que mes camarades de l'UNAFAM qui participent, qui sont pour l'instant spectateurs de ce webinaire, ne se priveront pas de rajouter un certain nombre d'éléments à ce que je pourrais en dire tout à l'heure. Voilà, merci. C'est Louis Delphi, c'est Vincent Demacier. Alors bonjour, moi c'est Vincent Demacier, je suis président du groupe d'entraînement mutuel du Cité Bonheur à Ronchim, donc la métropole lilloise. Membre du bureau d'ailleurs du CLSM, on l'appelle l'Association intercommunale santé, santé mentale et citoyenneté, qui est sur le territoire ici. Et aussi président du REF France, qui est surtout connu pour les groupes d'entendre de voix par beaucoup de CLSM, j'ai vu quelques noms passés, sur le territoire. Voilà. Merci. Donc, la règle, on va poser trois questions, donc vous avez, on va faire un tour à chaque fois des cinq intervenants sur les trois questions. Et on a environ cinq minutes chacun pour y répondre, ce qui va nous mener jusqu'à 11h45, si tout va bien. Donc, la première question, puisque c'est lié à la Covid, c'est comment avez-vous vécu la crise Covid dans votre ville ? Est-ce que, alors, Madame Justom, peut-être commencer ? Alors, je veux bien commencer. Nous, équipe municipale élue le 28 juin 2020, nous avons vécu la crise Covid d'une manière extrêmement intense, extrêmement contrariante, puisque, bien sûr, on a eu une campagne d'une longueur inédite, terminée par une victoire, certes, à Bordeaux, comme vous le savez, mais ça a été quand même très, très difficile. Et nous avons donc pris la mairie après le premier déconfinement, donc dans des circonstances quand même très, très, très particulières. Et tout de suite, ma priorité, mon engagement prioritaire a été la santé mentale parce que c'est le reflet de toutes les autres détresses, finalement. Et c'est aussi un champ qui n'avait pas été si particulièrement investi, en tout cas, nous a-t-il semblé, en tant qu'équipe de campagne, avant juin 2020, autrement dit, pendant le premier confinement. Donc, on a pris vraiment les choses très à cœur dès l'élection, donc dès l'été 2020, à la fois, bien sûr, sur le front du Covid, puisqu'on a été la première ville en région à déployer des tentes de dépistage gratuits dès le mois de juillet 2020, et aussi sur le problème de la santé mentale, puisque le CLSM était un petit peu en souffrance, étant donné que la coordinatrice n'était plus là. Donc, moi, je n'ai pas connu la première coordinatrice. Il a fallu donc en recruter une nouvelle, mais ça a été très compliqué et ça a mis environ huit mois. Donc, entre-temps, j'ai installé, avec le maire de Bordeaux, une cellule de crise santé mentale qui soit plus agile et plus souple que le CLSM au sens plein du terme. Donc, ça a été une cellule de crise qui a permis de nouer des liens beaucoup plus serrés avec nos principaux partenaires et, bien sûr, le milieu hospitalier psychiatrique avec Cadillac et Perrins à Bordeaux, et également beaucoup les associations, l'UNAFAM en premier, les rénovations, enfin voilà, tous nos principaux partenaires ont pu être réunis très souvent et sur des focus très précis. On a commencé par les jeunes et les étudiants et puis on a également fait un focus sur les enfants puisque ça a été quand même très alarmant, les détresses inédites chez les jeunes enfants par les perturbations de la continuité scolaire, par les confinements, le port du masque, enfin voilà, il y avait plein de sujets qui étaient à traiter en urgence et cette cellule de crise nous a permis de le faire. Là-dessus, la coordinatrice a été recrutée et donc tout en gardant la cellule de crise si besoin est sur des focus particuliers, mais on a quand même fait le tour et des précaires et des jeunes et des enfants qui étaient quand même les sujets prioritaires. On est maintenant revenu à une formule un peu plus normale et donc on a beaucoup agi, notamment avec les partenaires dont je parlais à l'instant, pour l'information du grand public sur les possibilités d'écoute, sur les ressources à distance qui étaient à leur disposition et notamment un numéro PSY Écoute ou Écoute PSY, il a été rebaptisé. On a déployé très vite une très grande campagne d'informations sur tous nos panneaux de co dans toute la ville de Bordeaux et ça, on l'a fait deux fois, une fois sur fond vert et quand les gens se sont habitués au fond vert, on l'a refait sur fond orange. Donc, c'était un numéro vraiment qui devait s'imprimer dans toutes les familles, dans tous les esprits pour une ressource première d'écoute en cas de dépression, de troubles anxio-dépressifs et étymiques. Et on a également développé les formations de premiers secours en santé mentale de manière importante, intensive et on continue. Merci Justum, vous avez répondu un peu déjà à la deuxième question. Voilà, c'était un peu la première, c'est, donc si j'ai bien compris, vous avez vécu la crise, ça a été la sortie de confinement, quoi. C'était, la crise est arrivée en plein premier mandat, quoi, pauvre. Eh bien, en fait, non, on n'a connu que ça, quoi. Depuis le début du mandat, on a connu que ça, on est né politiquement comme élu dans la crise Covid. Voilà. Alexandra Fourcade ? Oui, alors, j'espère que je ne vais pas déborder sur les deux autres questions. Est-ce que vous pouvez juste nous redire les deux autres ? Comment avez-vous vécu, alors, vous, personnellement, comment vous avez vécu la crise et comment ça s'est vécu dans votre ville ? Voilà. D'accord. Non, mais ça, je pense que je vais assez vite aller à l'essentiel. Moi, je n'ai pas du tout, effectivement, le même contexte que ma collègue de Bordeaux, puisque nous étions déjà en place au moment de l'arrivée du confinement et que nous avons été réélus. Donc, c'est la même équipe, finalement, qui était confrontée à la crise. Donc, c'est vrai que c'est un contexte très différent, je suppose, pour entre deux villes qui avaient un historique en matière de santé et d'organisation de la santé sur son territoire, entre Bordeaux et une commune comme Neuilly. Alors, il y a d'autres différences, évidemment, c'est la taille, c'est la spécificité des populations. Mais je pense que, moi, ce que je retiens, quand même, par rapport à ma collègue, c'est que, contrairement à Bordeaux, où, finalement, le sujet de la santé mentale a été immédiatement considéré comme un problème prioritaire au sein de la gestion de crise, en ce qui nous concerne, moi, j'ai un maire qui est plutôt profite de chef d'entreprise, et la logique qui a été la sienne, c'est de créer une cellule de crise transversale sur l'ensemble des problématiques que soulevait la crise de la COVID. Donc, bien évidemment, moi, en tant qu'élu à la santé, j'avais cette dimension, cette sensibilité sur la santé mentale, mais très honnêtement, quand on a été confronté à la première vague, la priorité des priorités, ça a été de répondre aux besoins de la population dans un nombre de domaines absolument énormes, que sont l'information, la distribution des masques, l'attention aux plus fragiles, avec évidemment la mobilisation du CCS sur les populations isolées fragiles, les portages de repas à domicile pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir, les portages de médicaments avec l'activation d'un réseau des bénévoles. Donc, je ne peux pas dire très honnêtement que le sujet de la santé mentale en tant que telle a été notre priorité dans la première vague. Ce que je veux dire d'ailleurs par là, c'est que du coup, dans un deuxième point, finalement, cette conscience de l'importance pour des élus de s'impliquer dans une question de santé, puisque la crise de la Covid, quand même, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un sujet santé, eh bien, je trouve que ça a été un électrochoc. Beaucoup de maires qui, jusqu'à maintenant, je ne parle pas de ceux qui sont déjà convaincus, mais il n'y en a finalement pas tant que ça, que la santé constitue vraiment une priorité d'une politique publique. Et face aux nombreux problèmes qu'il y avait à résoudre, on a très vite compris au niveau des communes, et je pense que c'est valable en milieu rural comme en milieu urbain, le dernier kilomètre, que ce soit pour la distribution de masques, que ce soit un peu plus tard dans la gestion de crise, la mise en place des centres de vaccination, ce dernier kilomètre d'une politique de santé publique ne peut se faire sans un partenariat étroit entre l'État et les collectivités locales. Donc, finalement, pour la santé mentale, comme pour la santé publique, et je pense qu'il faut vraiment utiliser cette crise comme un catalyseur de tout ce qui est préparé par vous, le CCOMS, et par tous les élus, comme ceux qui sont autour de la table, qui travaillent sur ces questions de santé mentale, je pense vraiment que ça a été un révélateur, en tout cas de ce qu'on nous a fait depuis des années, c'est-à-dire de dire, finalement, si vous voulez toucher vraiment les plus concernés dans les politiques de santé publique les plus fragiles, il faut vous appuyer sur les collectivités locales qui disposent de leviers en proximité pour la gestion d'une crise sanitaire, mais également pour des politiques de santé publique beaucoup plus à froid et de manière pérenne. Donc, je m'arrêterai là pour l'instant, et peut-être je donnerai des exemples ensuite de ce que nous avons pu mener spécifiquement sur le champ de la santé mentale, avec des outils qui ont déjà été un peu évoqués par Fanny dans son panorama des actions menées par les CLSM qui étaient déjà extrêmement complets et riches, et je pense qu'on a vraiment l'étendue de ce qu'on peut faire sur ce sujet en période de crise. Voilà, je m'arrête là pour ne pas dépasser le temps, mais en partie. Merci Alexandra. Alors, et l'hôpital à Rilias de l'Anversin ? Le secteur de psychiatrie, comment a-t-il réagi pendant la crise et comment s'est-il situé dans la ville qui était fermée ? Alors, je ne suis pas sûre que ça ait été exactement la même chose dans tous les secteurs, donc je vais parler de notre expérience à nous sur le 11e arrondissement et dans les hôpitaux de Saint-Maurice. Donc, d'un point de vue individuel, ce qui a été particulier pour nous, enfin moi et la cadre coordinatrice de Pôle, c'est qu'on était donc assez nouvelles dans nos fonctions et que ça nous a dans un premier temps donné l'impression qu'on n'allait pas réussir à gérer cette crise très, très inquiétante et très inattendue, avec de multiples facteurs d'organisation à gérer. Bon, il y a un dispositif de crise qui s'est mis en place avec la direction de l'hôpital qui a été très aidant et qui a permis une collaboration entre les différents professionnels assez inédite. Je travaille dans un hôpital où il y a des services de psychiatrie, mais aussi des services de soins somatiques, de SSR, de gériatrie, une maternité. Et on a pu tous discuter ensemble de comment organiser les choses quant au matériel, à l'organisation des soins, à l'isolement, au confinement. Et ça, c'était vraiment très aidant, tout ça, avec la direction. Bon, évidemment qu'on a vécu les mêmes choses que partout ailleurs sur un sentiment d'inadéquation entre le matériel qu'on nous donnait et les recommandations, avec des choses assez rocambolesques, des lots de masques qui ont été volés, des transferts qui ne se sont pas faits. Il y a eu des choses comme ça assez… Bon, c'était une période un peu particulière, mais on s'attendait en psychiatrie à ce qu'il y ait énormément de personnes atteintes gravement du fait, on le sait, d'un état somatique global assez peu préservé et d'un tabagisme important avec une atteinte pulmonaire. Et on a été très étonnés du fait que, en tout cas dans les unités d'hospitalisation, il n'y a quasiment pas eu de cas de Covid, alors qu'on s'attendait vraiment à une hécatombe dans un premier temps. Ça reste un mystère pour moi. Je ne sais pas du tout ce qui fait qu'il y a si peu de cas, alors qu'on fait les tests, pour le coup maintenant vraiment on fait les tests, mais pour ce qui est du respect des gestes barrières, je pense que vraiment dans l'intra-hospitalier, on fait notre possible, mais ce n'est vraiment pas au point. Et pour autant, vraiment, je suis très étonnée, il y a des facteurs de protection, à mon avis, qu'on n'a pas encore identifiés. Tant mieux, d'une certaine façon. En tout cas, du coup, à l'hôpital, on a mis en place, on a ouvert une unité Covid qui s'est révélée pas suffisamment utile. Du coup, elle a été refermée au bout de quelques semaines. Ça, c'est pour ce qui concerne l'hôpital, avec, je trouve, une capacité qui a été démontrée là d'organisation et d'adaptation que j'ai trouvé vraiment remarquable et un engagement de tous les professionnels. Au niveau de la ville, on a dû fermer une seule structure qui était l'hôpital de jour, mais avec un maintien de contact téléphonique et à distance avec tous les patients suivis. Les CMP se sont adaptés en modifiant les modalités d'accueil, mais en maintenant un lien aussi avec toutes les files actives. On a aussi réorganisé notre unité d'accueil et de crise sur l'accueil d'urgence. C'est-à-dire que les équipes se sont réorganisées pour accueillir mieux en séparant l'accueil de l'hospitalisation. Et ça, ça s'est maintenu avec une collaboration entre les deux équipes, l'équipe d'aller vers, l'équipe mobile et l'équipe d'accueil. Et du coup, ça nous a permis finalement de réorganiser les choses de façon plus positive. Voilà, un peu plus tard, pour ce qui concerne les liens avec la mairie, parce qu'évidemment, pendant cette première période, ça a été un peu suspendu, alors qu'on avait plein de projets déjà, on a dû suspendre. Notamment, il y avait la semaine d'information en santé mentale dans laquelle on avait prévu plein de manifestations. On a refaites du coup là au mois d'octobre, mais ça a été décalé. Par la suite, on a réussi à organiser avec la mairie la mise en place de temps dédié pour les vaccinations de personnes qui avaient des difficultés pour prendre des rendez-vous sur Doctolib. Donc, il y avait des plages horaires qui étaient réservées pour les personnes qu'on a accompagnées, mais dans les centres de vaccination mis en place par l'Amérique. Voilà, je ne sais pas s'il y avait peut-être d'autres points, mais... Écoutez, merci, on va les redétailler tout à l'heure. Dans le premier état des lieux qu'on avait fait des conseils locaux pendant la crise, il apparaissait tout de même pour plus de 90 %, la psychiatrie publique avait été au rendez-vous, ce qui était tout de même une bonne nouvelle, malgré sa déshérence actuelle, comme tout le monde dit. Il avait su... Bon, effectivement, et ça s'est maintenu par la suite. Alors, on va passer la parole à Brigitte Delphys pour l'UNAFAM. Voilà, comment les familles, les aidants ont... Comment vous, vous avez vécu cette crise ? Comment les familles et les aidants ont vécu cette crise ? Alors, voilà, pour être tout à fait franche, j'ai demandé l'aide de quelques bénévoles, et donc je les remercie, Safia, Marie-Laurence, comment Jean-Louis, et puis François, qui m'ont partagé de leurs ressentis ou informations. Voilà, moi, le premier confinement, j'étais à l'hôpital pour soigner du Covid, et puis par ailleurs, je suis, comme je vous l'ai dit, à la campagne, donc je n'ai pas vécu ça en ville. Par contre, voilà, les informations que j'ai eues, par exemple, dans l'Aisne, l'impression générale, c'est que les familles se sont plutôt senties abandonnées dans cette situation. Lorsque la personne malade était hospitalisée, le proche malade était hospitalisé, hospitalisé, il y avait quand même des difficultés d'accès aux proches. Les règles sanitaires ont provoqué des éloignements qui ont été assez dommageables, et pour la personne, et pour la famille. Dans un hôpital psy du secteur, il y a eu une épidémie, les soignants et les malades ont été touchés par le Covid, et donc confinés de manière très drastique. Sur Château-Thierry, les familles souffrent du manque d'accompagnement, aucune possibilité de contact avec les médecins et les équipes médicales des malades. Encore une fois, c'est un constat. On peut imaginer que les conditions de travail étaient difficiles aussi dans les hôpitaux. Voilà, ce qui fait difficulté déjà en temps normal, c'est-à-dire d'alerter quand une personne décompense s'aggrave encore dans ce contexte-là. Donc, les familles ne sont pas entendues dans les alertes qu'elles font sur l'état de santé d'une personne, l'état de santé de la personne se dégrade, ça se termine par une agression qui aurait peut-être pu être évitée. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît malheureusement en temps normal, mais qui s'aggrave aussi quand la situation, le contexte s'aggrave. L'espoir peut-être parce qu'on a été signé en octobre une charte de partenariat pour le conseil local de santé mentale avec la ville de Château-Thierry. Un autre conseil local de santé mentale doit se faire aussi sur la ville de Lens. Donc, le bilan qu'il y aura au final, trois ou quatre conseils locales de santé mentale, Soissons, Château-Thierry, et puis bientôt peut-être Saint-Quentin. Sur Dijon, indiscutablement, une montée des tensions et des violences, violences contre les femmes, contre les personnels dans les guichets des services publics, beaucoup de pensées suicidaires, des jeunes et des adolescents qui embolisent le service de psychiatrie adulte à Dijon, ce qui, évidemment, n'est pas de bonne augure pour l'entrée dans les soins. Et puis, peut-être souligner aussi que dans les populations urbaines, les logements peuvent être souvent exigus. La santé mentale, pour le coup, au sens le plus large de tout le monde, est pénalisée parce qu'il y a le stress d'aller au travail, parce que le travail n'est pas possible pour tout le monde. Les salariés de première ligne ne peuvent pas en profiter. Donc, ce stress des transports en commun, dans des transports en commun bondés, c'est aussi une difficulté. Du coup, ces aspects-là, les logements, les transports, c'est vrai que ça renvoie à ce qui est dit sur la nécessité d'agir sur l'environnement des personnes dans la brochure « La santé mentale dans la cité », le mentionne très clairement. Mais bon, par ailleurs, cette crise a provoqué également une vague de solidarité. La ville de Dijon a été le terrain de nouvelles expériences solidaires, d'initiatives individuelles, collectives. Certaines associations sont passées d'activités sédentaires à Nomade. Là, je veux souligner que, par ailleurs, les bénévoles l'UNAFAM ont été très présents, ont vraiment répondu présents dans cette situation critique pour maintenir les liens avec les familles qu'on reçoit en accueil, avec les adhérents, s'emparant des nouveaux outils de communication. Sur la ville de Sevran, là, c'est un témoignage personnel. Pour des personnes un peu âgées, les seniors, on ne s'est pas sentis isolés. On a été contactés plusieurs fois par le service de la mairie pour nous demander si tout allait bien, de quoi on avait besoin. Il y avait l'envoi de masques aussi, régulièrement. Le centre municipal de santé a assuré les rendez-vous pour maintenir les consultations des patients. On n'a pas connu de rupture de soins, me dit-on. Appel régulier de la sécurité sociale aussi pour une personne qui avait une infection de longue durée. Appel régulier de la sécurité sociale pour demander si tout allait bien. Plus globalement, et en termes d'environnement aussi, évidemment, beaucoup de fermetures de commerce, les bibliothèques, la salle des fêtes, le centre culturel. C'est un peu la désolation, m'a-t-on écrit, et le sentiment que tout se fige. Et puis, en termes de santé mentale, il existe un point d'écoute jeune au centre municipal de santé, un lieu d'écoute anonyme et gratuit pour la prévention des conduites à risque. Et puis, au sein de l'équipe municipale, désormais, une élue chargée du développement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie. À destination des patients, les psychiatres et les psychologues du CMP les ont appelés à plusieurs reprises. Lorsque la personne travaille dans un ESAT, l'ESAT s'est aussi inquiété de la personne pendant le confinement. Et puis, une remarque intéressante, souligner aussi le rôle des CCAS et la nécessité finalement d'être identifié par le CCAS pour bénéficier d'une aide. Il faut être dans les radars de la CCAS, nous dit-on. Voilà pour ce qu'il en est de ce ressenti. On verra sur les autres questions. Merci. Brigitte Delphys, on va passer à parole à Vincent Demassier. Moi, je vais vous parler, pas du REF France, mais du GEM, pour rester plus local sur ce sujet-là. Nous, on a eu deux cas de figure, en tout cas parmi nous, parmi les adhérents. C'est d'abord ceux qui sont sur un secteur psychiatrique qui n'enferment pas, qui ont des équipes mobiles et même des services d'accompagnement intensif dans la cité, où là, les adhérents, une fois qu'ils se sont dit que ces services continuaient, ne sont pas inquiétés et que de toute façon, l'isolement, ils l'ont connu et que ça allait se passer. Et on a la moitié à peu près des adhérents qui ne sont pas du tout sur le même secteur psychiatrique, qui sont sur d'autres secteurs avoisinants, où là, ils ont commencé à avoir des informations comme quoi, systématiquement, dès que les gens étaient hospitalisés, ils restaient 15 jours tout seuls dans leur chambre, un peu coupés de tout. Et ça, ils n'avaient pas envie de vivre ça. Et c'est là où on a commencé à prendre peur, parce que du coup, il y avait la surpeur de se retrouver un hôpital psychiatrique isolé dans un confinement déjà qui était un peu bizarre où on ne comprenait pas grand-chose. Nous, on a eu la chance ici d'avoir l'appui de l'ARS parce qu'ils ont répondu régulièrement à nos appels quand on avait des interrogations. Ils nous ont permis, alors que la structure était officiellement fermée, d'avoir sur le parking qu'on a devant l'assaut deux petites tentes pour voir des gens à l'extérieur. Voilà, sans rendez-vous, sans faire une seule consigne, il était qu'on ne soit que deux et qu'il n'y ait pas un attroupement qui soit là et que les gens puissent venir pendant leur heure de balade et du coup aussi de s'informer entre nous de nos droits parce que beaucoup n'avaient pas la notion qu'ils pouvaient sortir plus qu'une heure pour ne pas retomber dans un cycle d'isolement complet comme ils avaient avant et qu'on avait droit à une marge plus grande de temps parce qu'on était en situation de handicap et que le handicap psychique du coup maintenant étant reconnu faisait partie de cette population-là. et puis après on a vu aussi quand même la problématique en cas chez nous de la rupture de la fracture numérique parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas accès soit à des mobiles connectés on a des vieux téléphones on n'a pas de tablette on a encore moins parce que c'est très compliqué au niveau des curateurs ou même financièrement de s'équiper en ne serait-ce même pas en wifi chez soi et que du coup on a réussi très rapidement à obtenir parce qu'on est quand même connus ici sur notre secteur par un petit traquenage qu'on a fait de voir si les gens avaient des vieilles tablettes à nous prêter ou à nous donner à récupérer des tablettes ou des vieux téléphones et après en allant taper ou en téléphonant aux voisins pour leur demander s'ils pouvaient simplement prêter leur code wifi en expliquant la situation tout ça avec l'accord de mes amis adhérents voilà et que du coup on a réussi quand même à faire un maillage en simplement mettant sur les tablettes que les applications les plus simples parce qu'on a mis et WhatsApp parce que c'est plus facile d'accès en tout cas c'était plus facile d'utilisation pour beaucoup et puis un petit guide rapide de comment faire ils avaient toujours leur ligne téléphonique parce qu'on pouvait du coup faire de l'assistance donc on a beaucoup fonctionné sur WhatsApp sur Facebook également pour se faire de l'entraide grâce aussi aux relations qu'on a pu établir dans la ville ça c'est dû aussi au CDSM à notre présence auprès de nos voisins et des voisins qu'on a pu trouver partout et après on a vu une deuxième chose qui est arrivée c'est que d'abord les voisins proches alors nous on n'est pas situé dans un secteur avec des difficultés sociales en tout cas dans le très proche de la structure Wellgem et néanmoins on a vu des tas de gens venir discrètement sous ces fameux petits chapiteaux ou sous préaux qu'on a au niveau de l'association des gens qui étaient qui s'en ont rendu compte qu'ils étaient isolés parce que à part leur boulot chez eux ils étaient tout seuls et que ça venait compliqué et qu'ils n'étaient absolument pas habitués à ça et qui ça prouve qu'on a réussi à décigmatiser un peu qu'ils ont été au niveau de l'association ou au niveau du GEM qui sont venus nous voir pour parler de leur difficulté à être seuls et que même les réseaux sociaux ou même l'appel téléphonique au moment de la famille était plutôt angoissant parce qu'ils s'inquiétaient tous mutuellement et du coup ça nous permet dans un premier temps de faire du lien un peu plus important à la population et puis la suite je dirais pour la deuxième question sinon on en a pour des heures voilà Merci Vincent Gilbert peut-être un commentaire sur ce premier tour de table tu vas mettre ton micro je vois quand même qu'il est intéressant de faire une synthèse de choses qui me semblent importantes c'est qu'il y a besoin de travailler ensemble dans ces moments alors moi en tant que directeur d'hôpital psychiatrique je suis très sensible à ce qu'a dit madame la chef de pôle de l'hôpital effectivement dans les hôpitaux psychiatriques on n'a pas vu beaucoup de Covid c'est vrai mais par contre les difficultés d'isolement des patients les difficultés au niveau des familles qui ne pouvaient pas accéder aux patients ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué et je pense qu'il y a besoin les villes qui ont été très organisées avec des CLSM puissants des liens entre les acteurs ont été plus facilement à l'aise dans la gestion de crise que les villes pour lesquelles il manque ce genre de structure voilà ce que je voulais dire mais j'aurais plus de choses à dire sur les autres questions Merci Gilbert on va passer au deuxième set de questions c'est comment votre ville s'est impliquée dans la santé mentale durant la crise on va commencer dans le sens inverse c'est-à-dire voir du côté des usagers des familles et de la psychiatrie comment ils voient l'implication de la ville dans cette crise pour terminer par les deux villes donc à vous Vincent vous pouvez commencer Alors les villes alors on était quand même en pleine période d'élection ça a été remarqué tout à l'heure nous on a des villes qui ont été reconduites on a des villes qui ont totalement changé avec une équipe municipale qui était tout à fait nouvelle avec en plus des changements même au niveau des CCAS à ce moment-là ça a été assez assez particulier moi j'ai envie de souligner quand même qu'on a de la chance nous en tout cas sur le secteur SI d'avoir un CLSM qui est assez qui est connu voilà où il y a du lien et même avec ce changement d'élu ou cette période électorale enfin post-électorale il y a quand même tout le réseau qui a pu monter le CLSM qui a marché c'est-à-dire même si moi je n'ai pas de souvenirs en tout cas d'avoir eu des réunions spécifiques pour le CLSM à part pour deux situations complexes je crois ou une je ne sais plus exactement on n'a pas eu on n'a pas eu de réunion mais en tout cas nous on a vu des bailleurs sociaux nous appeler parce qu'eux avaient des appels pour pour des gens qui se plaignaient de chauffage de problèmes électriques tout ça ils s'apercevaient bien en fin de compte qu'il n'y avait pas d'intervention technique à faire c'était plus un appel parce qu'ils avaient quelqu'un qui parlait et que du coup les services sociaux de ces bailleurs sociaux prenaient contact et du coup communiquaient qu'il y avait un j'aime et ils s'étaient renseignés auprès de nous savoir comment on faisait donc on a fait des permanences téléphoniques parce qu'on a on a investi dans des téléphones portables pour pouvoir répondre au maximum de personnes parce que c'est aussi la demande du secteur et pour nous la santé mentale c'est pas que pour des gens qui sont psychiatrisés ou qui sont suivis encore en santé mentale mais aussi c'est pour nos voisins c'est pour tout le monde c'est pour les gens qui ont des difficultés à ce moment là et du coup il y a eu un repérage qui a été fait et on a pu faire qui avait changé pour rappeler qu'on était là et qu'on pouvait aussi donner un coup de main s'il le fallait pour répondre à des questions sur l'isolement y compris en donnant du temps téléphonique ce qui a fait que d'ailleurs dès la fin de l'enfermement du confinement on a vu des gens qui sont arrivés dans notre gemme qui sont pas du tout les gens qu'on a l'habitude de voir mais qui vraiment avaient des problèmes de santé mentale de dépression sans qu'ils n'aient vu ou consulté qui que ce soit et encore moins les médecins généralistes parce que c'était très compliqué avec les médecins généralistes de pouvoir communiquer avec eux et puis d'avoir des rendez-vous et qui sont donc venus simplement au niveau du gemme soit en intérieur soit en intérieur même si on était très limité au niveau du nombre soit toujours par système de l'extérieur qu'on avait fait pour discuter pour parler de tout direct pour nous c'est un avantage c'est que les gens se sont rendus compte qu'on était comme eux et qu'on ne pouvait aussi avoir des difficultés ils se sont rendus compte de leurs propres difficultés donc je pense que pour nous en tout cas ça nous fait le plus grand bien et on le voit d'ailleurs encore maintenant on le voit surtout le samedi et le dimanche que l'on est vers 7 jours sur 7 le samedi ou dimanche on a des gens de la ville des villes avoisinantes qui viennent nous voir au gemme alors qu'il n'y a pas de salarié rien du tout parce qu'ils ont envie de parler de leur alors eux ils arrivent on s'excuse on a de la bobologie c'est pas les termes qu'ils n'ont pas mais comme si c'était rien mais en même temps on sait que quand les gens viennent et qu'ils commencent à dire qu'ils n'ont rien mais que voilà on sait qu'ils ont envie de parler de leurs problématiques et tout ça et comme on est ici on te repère et bien on a une écoute qui est particulière et on n'est pas en train de dénigrer en disant que vous n'êtes pas psychiatrisé ou on n'est pas en train de les envoyer en santé mentale où ils ont peur et néanmoins on peut aussi leur dire qu'une consultation avec le médecin généraliste ou même avec un psychologue ou un infirmier en CNP c'est pas si terrible que ça quand on y va tout de suite et dans les conditions où ça se passe bien et nous on a de la chance sur le secteur que ça se passe bien et du coup voilà et je pense que tout le maillage il a été fait et que les appels alors je parlais des mailleurs sociaux mais les CCAS qui ont communiqué avec nous les centres sociaux qui étaient un peu absents parce que comme ils étaient fermés c'était très compliqué pour eux de voir ce qui se passait mais parce qu'on est présent dans le CLSM et que le CLSM nous implique depuis le début partout dans toutes les actions qu'on a fait dans les informations où on essaye d'être dans les CCAS on a été identifié en tout cas comme étant une structure et que les partenaires du CLSM n'ont pas hésité à faire appel à nous que vous avez des questions des interrogations le CMP je pense aussi a fait un grand rôle de dire aux personnes mais voilà vous pouvez avoir des consultations mais vous pouvez aussi aller discuter aller voir le GEM voilà nous on a fait une politique de recevoir tout le monde adhérent ou pas adhérent ailleurs on s'en fout tant que les gens arrivent à trouver une solution ou avancer ou rester en forme moi j'ai juste une petite question à un moment et une interrogation c'est qu'on voit que cette période de Covid elle continue moi je vois que les déconfinements successifs et peut-être le prochain confinement j'espère que nous en tout cas mais qu'on voit de plus en plus de personnes qui sont mal et nous on reçoit de plus en plus le week-end parce que c'est le principal week-end parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent la semaine il y en a un peu plus mais des gens qui sont qui ne sont pas vraiment la cible des groupes d'entrée mutuelle mais qui viennent quand même ici parce que c'est une problématique de santé mentale qui viennent discuter avec nous et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus alors c'est peut-être bien parce qu'ils osent venir mais en même temps ça commence à faire beaucoup je le dis clairement et que je me demande s'il y a vraiment une action qui est menée pour peut-être des centres d'écoute ou des choses comme ça qui peuvent être faites je vais parler maintenant alors plus du GEM mais du REF France parce que nous on a une particularité c'est qu'on a des groupes d'ententeurs de voix qui sont un peu partout en France et qui sont qui ont lieu toutes les semaines ou les 15 jours et donc là c'est les mairies qui nous prêtent des salles dans la majorité des cas soit par le biais de CLSM soit quand il n'y en a pas par d'autres par d'autres par d'autres biais où nous tout a été fermé donc on a pris la décision pour permettre à ces groupes de continuer d'ouvrir des salles Zoom voilà avec des accès qui étaient donnés à chaque groupe au fur et à mesure du temps et très vite on s'est aperçu qu'il y avait une demande énorme même des CLSM qui n'avaient rien mais qui suivent les actualités du REF parce qu'ils sont inscrits sur la page du REF France ont vu qu'il y avait des groupes Zoom qui s'ouvraient et où ils ont demandé est-ce qu'on peut envoyer des gens vous voir pour le Zoom et on a dit oui parce qu'il n'y a pas de raison surtout dans les milieux j'irais pur euro où il y a moins d'autres structures où là les CLSM même s'ils ont moins d'emploi en euro ont vraiment fonctionné ont aidé comme ça on s'est retrouvé quand même à avoir 7 salles Zoom ouvertes dont une qui était ouverte 24h sur 24h ce n'est pas qu'on a envie de faire une discothèque tous les soirs mais je pense que vraiment c'est aussi pour répondre à une demande de quand on est mal qui on peut aller voir tout de suite et dans les périodes de confinement la question de temporalité de quand est le matin quand est le soir c'était compliqué pour beaucoup de personnes en tout cas et qu'on l'a décidé et là on a même des CLSM ou des villes qui nous ont prêté des accès à leur Zoom à eux pour pouvoir ouvrir jusqu'à cette salle et là aussi c'est l'aide de ces CLSM qui nous ont prêté leur accès Zoom ou qui l'ont créé pour nous en tout cas parce que sinon on ne peut pas avec les ventes passantes de chacun le faire mais qui ont été super utiles on a pris nous le choix de les fermer désormais parce que je pense que le tout Zoom c'est quand même inciter les gens à rester enfermés chez eux et que ce n'est pas la bonne solution voilà c'est des outils numériques qui sont très bien dans certaines circonstances mais dans l'autre il faut se remettre à bouger pour que les gens puissent revivre dans la cité dans la rue dans leur commerce dans leurs centres sociaux dans leur mairie enfin à leur place de citoyen et que du coup ce choix a été fait mais je remercie les communes en tout cas qui nous ont permis ça ça nous a permis aussi de coucou parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait le CLSM de Lamantin qui a aidé le rêve tout au début chez la Martinique voilà ils ont un grand décollage horaire nous ont permis du coup d'avoir aussi des contacts avec le rêve Martinique parce que comme on le faisait de 24h sur 24 on les a vus énormément et ça a fait plaisir aussi de les voir donc ça a aussi des bonnes choses le Covid et l'isolement voilà il faut aussi retenir les bonnes choses et pas que les mauvaises mais en tout cas voilà l'essai d'essai qui marche honnêtement ça a fait beaucoup pour le bien-être de chacun pour la désigmatisation en tout cas pour nous je pense que ça a joué beaucoup parce que du coup il y a beaucoup de citoyens qui nous ont vus comme étant des gens des problématiques un peu comme eux voilà et du coup je pense que le fossé de la folie du tueur en série et voilà moi je n'hésite pas à leur dire que j'ai un diagnostic de schizophrène mais du coup ils ne me regardent pas bizarre parce qu'ils viennent me parler d'un problématique que je comprends sur lequel je sais avoir une écoute et je pense que ça a joué beaucoup de choses là-dessus aussi et que là où les CLSM sont actifs et où les usagers ont vraiment une place énorme je vois que ça a marché et que du coup ça a joué son rôle plus parce que quand je vous dis qu'il y a les bailleurs sociaux mais il y a aussi des tas d'autres personnes je pense à l'exapa des carruques qui ont fait appel à nous aussi parce que eux aussi c'était compliqué pour les ouvertures pour appuyer ceci mais tout ça c'est un maillage c'est du lien qui avait été fait par l'acte central des CLSM je n'arrête pas de dire que les coordinateurs ou les coordinatrices c'est majoritairement des femmes et nous on a Emmanuel Provo ici sur le secteur comme coordinatrice qui est exceptionnelle qui n'arrête pas de faire du lien du lien du lien du lien et surtout ne jamais oublier les usagers et elle ne se base pas que sur nous qui sommes forts actuellement mais elle soutient aussi d'autres associations d'usagers qui sont peut-être un petit peu plus fragiles par moment mais en tout cas elles impliquent toujours elles s'intéressent toujours à les cultiver et ça aussi c'est important parce que si on ne cultive pas les usagers les grosses structures que ce soit les élus ils seront toujours là et tant mieux parce qu'on en a besoin parce qu'ils ont quand même une force que d'autres n'ont pas c'est là où est notre place les optos seront là aussi les tracts sont là mais les usagers il faut aussi qu'on entend les soutenir et en tout cas elle fait son job en tant qu'un artiste de les soutenir pour qu'on ait toujours la même place que tout le monde autour de la table et elle ne se base pas sur une personne ou une association mais elle vraiment elle cultive le fait que toutes les associations puissent être là que s'il y a des difficultés à remonter elle ne les oublie pas les soutiennent et elle fait tout pour qu'ils remontent et ça aussi c'est important parce que c'est ça aussi que tuer la force d'un CISM surtout dans ces périodes-ci voilà Merci Vincent Demacier effectivement les GEM ont été une ressource pour la cité c'est ce que j'entends donc Brigitte Delphi de l'UNAFAM alors comment la ville je rappelle la question s'est impliquée dans la santé mentale vue de l'UNAFAM alors c'est intéressant parce que finalement ça va aller dans le sens de l'intervention de Vincent Demacier et comme on ne s'est pas consulté avant il doit y avoir comment les planètes s'alignent à un moment donné il y a une cohérence dans nos interventions parce qu'effectivement j'ai pris comme vignette un exemple parce que j'ai pu consulter comment le plan d'action de coordination communale de lutte contre le Covid de la ville de Besançon qui mentionne alors un peu à la marge mais ça le mérite de le mentionner que le groupe ça stipule que le groupe d'entraide mutuelle le dispositif bien chez soi d'abord et le conseil local en santé mentale poursuivent leurs activités leurs activités et sont plus que jamais attentifs aux situations individuelles afin de maintenir l'accompagnement des plus fragiles dans cette période de confinement anxiogène et source de pertes et de repères donc ça c'est construit dans ce document et il s'y ajoute des liens vers des ressources en santé mentale et c'est vrai qu'à lire ce document je trouvais que ça mettait en débat finalement et en réflexion le rôle qu'on fait jouer au GEM alors est-ce que c'est faute d'autres ressources sanitaires sociales médico-sociales voilà parce que finalement je m'aperçois alors je vais en parler plus tard mais je m'aperçois que les GEM vivent aussi les mêmes tensions que les familles finalement alors les familles on leur demande d'être tout à la fois animateurs infirmiers assistantes sociales case manager éventuellement et je m'interrogeais sur la nécessité de laisser les GEM n'être peut-être que des lieux de re-socialisation et laisser les familles n'être que des familles voilà et sur pourquoi je me posais cette question sur les GEM c'est qu'effectivement m'a été communiqué aussi un document que je trouve très intéressant qu'il faudrait peut-être partager aussi c'est un retour de la délégation de Bretagne du CNIGEM qui évoque le maintien des liens pendant le confinement les difficultés du déconfinement la nécessité pour les salariés de ne pas être isolés quelquefois des animateurs qui sont en situation d'en faire beaucoup parfois trop peut-être pour pallier des situations d'usagers qui sont dans des situations à risque et puis qui traduit aussi l'impuissance de certains salariés de certains animateurs de GEM quand l'association gestionnaire leur demande d'arrêter le travail alors que voilà ils sont quand même effectivement Vincent le disait ils maintiennent un lien précieux pour sortir de l'isolement des usagers du GEM donc je reviendrai dans la troisième question sur finalement le rôle qu'ont joué les familles dans ces situations-là parce que effectivement ça interroge sur la suite et sur l'avenir et quel rôle on a chacun à jouer alors évidemment en termes de solidarité mais il ne faudrait pas enfin bon Vincent de Maci le disait mais s'appuyer sur les usagers c'est une chose permettre aux usagers de s'exprimer c'est également une excellente chose mais on ne doit peut-être pas faire peser ni sur les usagers ni sur l'entourage plus qu'il n'est nécessaire voilà merci Delphine donc Marie-Liès de Lanversin qu'est-ce que alors comment votre ville c'est Paris s'est impliquée dans la santé mentale pendant la crise comment vous avez vu ça vu de votre place privilégiée quand même le secteur de psychiatrie était présent quand même si ça ne vous ennuie pas je voudrais rajouter quelques mots sur la question précédente parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je voulais dire sur l'état de santé psychique des gens du secteur du 11e arrondissement en fait ce qu'on a constaté pendant le premier confinement il n'y avait pas de recrudescence à ce moment-là tellement de demandes de soins et de nécessité d'hospitalisation en revanche il y avait des situations de décompensation assez brutales pour des gens qui n'avaient pas d'antécédent qui n'avaient pas de suivi sur des formes assez particulières délirantes et maniaques et qui donnaient vraiment l'impression que c'était une réaction à un sentiment de déréalisation qu'on vivait tous mais que certaines personnes ont exprimées de façon un peu plus bruyante on va dire avec aussi l'impact je pense de la suspension des relations sociales qui pour certaines personnes qui ont l'habitude de voilà d'être en relation beaucoup avec les autres cette tension brutale a été je pense assez difficile à vivre donc ça c'était pendant la première période et puis ensuite ce qu'on a constaté c'est globalement une augmentation des demandes de suivi sur notre secteur les demandes ont augmenté de 15% de façon constante depuis plus d'un an maintenant du fait d'une plusieurs facteurs donc globalement un retentissement psychique comme on le connaît tous avec une difficulté à se projeter et une restriction des liens sociaux et des mouvements qui atteignent l'état timique et qui sont aussi très anxiogènes et il y a aussi l'effet de la précarisation sociale qui se ressent pas mal dans l'arrondissement dans lequel je travaille avec un effet anxiogène et puis aussi des demandes qui s'adressent plus au secteur public que ça n'était le cas précédemment des demandes de suivi et on a aussi constaté une particularité pour ce qui concerne la population adulte jeune avec une augmentation des demandes qui a été multipliée par quatre et vraiment une inquiétude importante concernant cette population qui manifeste une souffrance psychique beaucoup plus diffuse qui touche beaucoup plus de gens et beaucoup plus sévère avec des nécessités de prise en charge parfois en hospitalisation pendant un temps ou en tout cas des prises en charge intensives qui nous préoccupent beaucoup donc on essaye d'organiser avec l'aide de la mairie notamment une rencontre avec les acteurs sociaux et sanitaires qui concernent la jeunesse pour essayer de réfléchir ensemble aux réponses qu'on peut apporter à cet état de fait pour ce qui concerne donc la mairie moi je ne peux pas parler globalement de la mairie de Paris j'ai eu plus de contacts avec le 11ème arrondissement qu'avec la mairie et puis quand même les choses ne se passent pas de la même façon d'un secteur à l'autre donc pour ce qui concerne le 11ème arrondissement vraiment on a une écoute très importante de la part de la municipalité et une grande possibilité de collaboration on est très en lien avec Rosalie Lamain qui est l'adjointe au maire pour ce qui concerne les questions de santé voilà qui est venue nous rencontrer à plusieurs reprises on a eu un échange à distance mais avec le cabinet du maire le maire et on a pu échanger sur différents sujets qui concernent la santé mentale ce qui concerne aussi l'hébergement parce qu'à Paris c'est vraiment une question très préoccupante et pour tous les gens qui ont une certaine fragilité l'accès au logement devient extrêmement complexe et le maintien au logement aussi donc on essaye de réfléchir à des dispositifs en partenariat avec des associations et soutenus par la mairie pour donner accès à des hébergements plus facilement pour des personnes qui sont exclues des circuits habituels comme je le disais tout à l'heure on avait prévu une semaine d'information en santé mentale assez riche d'événements qui a dû être suspendu mais on a pu reconduire grâce à l'aide de Violaine de Bélaher plusieurs événements notamment la diffusion d'un film qui s'appelle Le monde normal de Hélène Risser qui est un très beau documentaire sur la vie qu'elle a eue quand elle était petite fille dans un établissement de psychiatrie publique puisque ses parents étaient psychiatres là-bas et donc elle a vécu là-bas et elle s'interroge en même temps sur son enfance dans ce contexte-là avec le fait qu'elle ait été gardée par une personne prise en charge dans l'hôpital et puis elle s'interroge aussi sur l'évolution de la politique de soins dans les dernières années et en prenant exemple de cet établissement dont l'architecture a beaucoup changé du fait des politiques de santé et ça donne vraiment un regard que je trouve très intéressant donc on a pu le diffuser dans une salle de la mairie et ensuite on avait organisé un débat c'était vraiment très intéressant voilà et puis il y avait la participation donc aussi de l'organisation des vaccinations qui a été très aidante donc on a été pour ce qui concerne le 11e arrondissement en tout cas très soutenu je trouve par la municipalité et ça ne nous a pas empêché de nous connaître de développer des liens et d'avoir la mise en place de projets qu'on espère pouvoir mettre en œuvre dans les mois qui viennent Merci pour ce travail et puis ce bon lien entre la psychiatrie publique et la municipalité Alexandra Fourcade alors qu'est-ce que Neuilly commence à impliquer dans la santé mentale pendant la crise j'ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure mais je vais reprendre un petit peu ce que vient de dire la responsable du secteur du Paris 11e parce que je pense qu'effectivement ce que vous avez dit sur la prédominance en tout cas des troubles psychiques chez les jeunes qui sont apparus plutôt au niveau au moment de la fin de deuxième vague fin de première vague pardon et surtout deuxième vague on l'a exactement vécu comme ça donc pour continuer ce que j'ai dit tout à l'heure donc effectivement une approche de gestion de crise au niveau de la ville qui n'était pas orientée spécifiquement sur la santé mentale malgré tout j'ai pas eu le temps de développer mais on a un certain nombre de structures municipales que j'ai mises en place depuis 2008 notamment un espace santé jeune dont la responsable en fait a une compétence non seulement de psychologue clinicienne mais également de santé publique et c'est avec elle d'ailleurs que nous avons développé le projet santé publique de la ville et la mise en place d'un CLSM donc l'espace santé jeune il date de 2010 le CLSM de 2013 donc très classique le CLSM avec une structure comme l'a décrit Fanny à la fois un conseil d'orientation et des cellules de veille donc le CLSM lui-même pendant la crise ne s'est pas uni en tant qu'instance de gouvernance en revanche la partie cellule de veille et de suivi a évidemment été confrontée à des examens de dossiers très précis de personnes qui étaient en difficulté en revanche l'espace santé jeune dès le premier confinement en fait a évidemment été fermé pour l'accueil au public puisqu'on était tous confinés donc c'est un lieu d'accueil la particularité à Neuilly c'est qu'on accueille à la fois des jeunes et des parents et donc l'équipe qui est une petite équipe de trois équivalents temps plein quatre personnes et demie dont une infirmière un peu spécialisée dans les problèmes de jeunesse a mis en place des consultations par visio par zoom comme vous l'avez fait j'imagine dans beaucoup de structures aussi liées à enfin les structures de santé aussi donc des téléconsultations entre guillemets qui ont remarquablement fonctionné d'ailleurs plutôt avec les parents avec les jeunes donc ça je ne sais pas du tout si ça croise avec d'autres approches que vous avez pu avoir dans vos territoires mais en tout cas nous ce qu'on a constaté c'est que finalement les jeunes eux-mêmes étaient assez peu paradoxalement assez peu d'appétence pour les outils numériques pour un suivi psychologique en revanche les parents évidemment se sont appropriés cet outil de manière extrêmement active et on a mené beaucoup d'entretiens par ce biais-là avec des thématiques effectivement qui étaient liées non seulement évidemment à la cohabitation de parents qui étaient en télétravail d'enfants qui devaient faire leur suivi scolaire à domicile enfin tout ce que vous avez j'imagine lu déjà par ailleurs mais effectivement moi ce qu'on a constaté en tout cas c'est qu'il y avait une détresse beaucoup plus importante parmi les parents en tout cas au moment du premier confinement que pour les jeunes eux-mêmes alors évidemment nous on était côté ville prévention il faudrait que vous ayez le discours de ceux qui étaient en pédopsychiatrie ou au secteur de l'autre côté pour pouvoir compléter ce diagnostic qui n'est qu'une partie de l'entrée mais en tout cas c'est celle qu'on a eue côté élu alors voilà une organisation un peu spécifique qui a été maintenue parce qu'effectivement on s'est rendu compte finalement que cet outil de téléconsultation pouvait venir en complémentarité une fois que l'espace santé jeune a réouvert puisqu'il a réouvert au mois de mai 2020 donc avec des entretiens sur place plutôt pour les jeunes mais en tout cas on a maintenu cette double organisation donc finalement un enrichissement des outils de travail de la structure de l'espace santé jeune alors une autre particularité c'est qu'on s'est préoccupé également du soutien psychologique des équipes notamment des EHPAD donc nous avons des EHPAD publics à Nui où évidemment il y a eu un nombre de décès assez considérable pendant la première vague avec des équipes confrontées à vraiment des difficultés à la fois éthiques personnelles et là on a organisé une cellule d'appui psychologique dédiée en mutualisant les ressources de psychologues de la ville qui ne sont pas uniquement celles de l'espace santé jeune il y a des psychologues dans d'autres structures municipales je pense aux TAS je pense aussi à certains certaines psychologues qui travaillent dans la petite enfance donc ce pool finalement de ressources en matière de soutien psychologique a été mis à disposition au début en tout cas quand il n'y avait pas de dispositifs nationaux des équipes soignantes des EHPAD en sachant que par ailleurs nos établissements de santé sur le territoire de Neuilly avaient leur propre soutien organisé en interne enfin le dernier point évidemment on a fait aussi un peu plus tard quand la vaccination s'est ouverte on a évidemment mis en place des créneaux puisqu'on a eu un centre de vaccination très tôt à Neuilly on a eu la chance de pouvoir ouvrir le centre en janvier 2021 dès que ça a été possible le 18 janvier 2021 et à cette occasion évidemment on a été sollicité par notre partenaire du CLSM qui est la MGEN parce que nous avions pour faire tout l'historique de la psychiatrie dans notre commune mais en fait les lits d'hospitalisation quand je suis arrivée étaient ceux de Clermont-de-Lois donc non seulement sur le territoire du 92 mais même pas en Ile-de-France c'était quand même quelque chose pour les familles je pense à l'UNAFAM en tout cas les délégués de l'UNAFAM qui s'occupaient de ces sujets pour le 92 étaient évidemment tout à fait choqués que les familles soient obligées de faire 80 km pour aller voir leurs proches quand ils étaient hospitalisés donc cette situation a été réglée enfin a été réglée grâce à l'énergie de tout le monde là aussi élu ARS main dans la main avec les associations de patients et donc les lits ont été rapatriés à Brouille-Malmaison au sein de la MGEN donc c'est la MGEN qui est notre compilote du CLSM avec la ville et donc à ce titre on a évidemment réservé les créneaux de vaccination à la fois bien sûr en priorité pour les patients qui étaient considérés comme pathologie prioritaire d'ailleurs pour la vaccination je vous rappelle début 2021 paradoxalement ils ne sont pas touchés comme disait la personne de l'hôpital Saint-Maurice il n'y en avait pas beaucoup dans les lits mais en tout cas on les a vaccinés en priorité et surtout aussi on a eu des partenariats alors là cette fois d'infirmières qui sont venues au centre de vaccination prendre des vacations pour les injections donc en fait ce que je n'ai pas dit aussi c'est que moi le travail que j'ai fait en tant qu'élu à la santé c'est mettre en place dès le début de la crise une petite cellule informelle qui n'était pas la cellule de crise organisée au niveau régional ni au niveau départemental par le préfet mais une cellule qui associait les hôpitaux du territoire alors effectivement je n'avais pas la psychiatrie en spécifique c'était plutôt orienté sur le sanitaire coopération publique privée et la ville en essayant de monter des solutions de complémentarité de solutions très opérationnelles par exemple pour le suivi à domicile de patients Covid pour éviter des hospitalisations aux urgences enfin voilà on a plutôt organisé cette gestion de crise de proximité évidemment sur la partie santé mentale mais ça ne s'est pas posé en fait de manière aiguë comme ça a été dit en fait tout à l'heure en fait la problématique je dirais beaucoup plus c'était sur l'accompagnement je dirais de repérage de situations de situations difficiles et ce travail de prévention en amont recrudescence aussi on a observé on a observé de problèmes de violences intracondugales y compris dans des communes comme la nôtre qui évidemment n'ont rien à voir avec les communes du nord du département des Hauts-de-Seine mais en tout cas c'est effectivement moins la partie sanitaire plus enfin sanitaire plus pardon de la psychiatrie qui a été considérée comme étant une difficulté en revanche maintenant ce qui nous ce qui nous inonde en termes de charges vraiment en termes de problématiques d'accès aux soins c'est la partie pédopsychiatrie et notre hôpital de Neuilly qui a une unité de pédopsychiatrie une unité d'accueil des adolescents en situation de crise Neuilly-Aka est totalement noyée mais noyée vraiment au sens propre du terme par des décompensations de crise des adolescents qui sont complètement effectivement en perte de repère en décompensation avec des troubles suicidaires enfin voilà donc il y a une vague un peu je dirais on n'est pas dans la cinquième vague du Covid on est dans une vague vraiment de troubles je ne sais pas si ça a été je pense documenté certainement au niveau national dans le cas des assises de la santé mentale mais en tout cas ce flux de jeunes qui sont vraiment en grande souffrance en grande souffrance psychique avec en regard des moyens de pédopsychiatrie qui ne sont pas du tout en capacité d'absorber cette vague ça c'est une vraie problématique qu'on observe aussi dans notre territoire et ça c'est trans je dirais c'est non spécifique quartier politique de la ville ou quartier c'est vraiment quelque chose qui est très très transversal donc c'est vraiment ce point là qui nous préoccupe aujourd'hui pour le conseil local en santé mentale c'est un sujet bien sûr d'attention à partir de 2022 pour essayer de voir comment on peut mieux s'organiser en tout cas la chaîne à la fois opérage en amont prise en charge travaille avec l'éducation nationale pour aider les enseignants qui sont aussi confrontés à ces situations dans le milieu scolaire donc ça ça devient vraiment notre priorité pour l'année 2022 et le dernier point j'ai entendu l'UNAFAM parler des GEM et peut-être de la clarification entre ce que doit être le rôle d'un GEM en cas de crise et le rôle des familles alors nous on était sur le point d'ouvrir un GEM juste avant que la COVID arrive donc c'était l'aboutissement finalement du projet de santé mentale puisqu'on a à la fois ouvert rapproché les lits de psychiatrie renforcé l'ambulatoire mis en place un CLSM et il nous manquait cette structure passerelle finalement entre le monde du soin et la reprise d'une vie normale qu'est le GEM et c'est ce qu'on a réussi à faire avec évidemment on a eu le soutien de l'ARS financier pour l'ouvrir c'est l'œuvre Falray qui est gestionnaire de ce GEM et il a ouvert en octobre de cette année 2021 donc un UI pour une population évidemment orientée par à la fois le CMP de la ville mais également pour d'autres patients qui le souhaitent qui sont en ville et je suis très attentive sur la manière dont ce fonctionnement du GEM va pouvoir justement tenir compte de l'expérience de la COVID pour peut-être modifier un peu la façon dont ça fonctionne donc je suis très preneuse là plutôt de partage d'expérience avec des personnes qui ont eu un GEM pendant la crise avec les difficultés de fonctionnement que ça a pu générer ou des adaptations du fonctionnement que ça a nécessité voilà donc je voilà pour ce qui est de notre action et évidemment à votre disposition pour des questions complémentaires merci Alexandra Foncad on va passer la parole à Sylvie Justum donc pour la ville de Bordeaux comment la ville s'est impliquée dans la santé mentale vous avez déjà répondu un petit peu dans la première la première ronde mais je pense que vous pouvez le développer maintenant j'ai un petit peu gagné du temps du coup parce que comme mon temps est très très contraint en cette fin de matinée donc je l'ai dit tout à l'heure la nouvelle équipe municipale à coloration écologiste a été très disruptive par rapport aux 72 années précédentes donc il y a eu un choc culturel je pense très notable et un peu déséquilibrant aussi peut-être pour les équipes des agents municipaux mais tout le monde a été très très mobilisé pour le bien-être des habitants et nous sommes arrivés avec une vision une vision de la santé en ville très justement teintée d'écologie tout à l'heure j'entendais citer Jacques Ellul penser global agir local c'était vraiment notre feuille de route et aussi une vision One Health donc très attachée à la végétalisation à la biodiversité et ça n'a pas été sans lien justement avec la santé mentale pendant la crise puisqu'on était d'emblée orienté vers une vision de santé et non pas de maladie psychique ou psychiatrique donc c'était vraiment le bien-être psychique de tous les habitants qui nous importait à tous les âges à commencer par la petite enfance et là nous avons beaucoup soutenu les partenaires qui veillent aux relations mère-enfant qui préparent aussi à la parentalité enfin on a été très attentifs à ce soutien-là notamment pour les mamans solos notamment pour les maisons d'assistantes maternelles elles ont participé à des formations pour que pour que vraiment le bien-être psychique du nourrisson et aussi de la mère soit le plus possible objet d'attention et ensuite nous avons la chance que les enfants bordelais à partir de trois ans relèvent de nos centres médico-scolaires municipaux donc il n'y a plus que onze villes en France à avoir gardé ces CMS nous en avons cinq sur le territoire de Bordeaux qui sont implantés dans les quartiers politiques de la ville donc ça c'est un gros atout pour dépister éventuellement précocement des troubles psychiques ou des retards mentaux tous ces problèmes qui peuvent compromettre l'épanouissement de l'enfant par la suite et on sait bien qu'un trouble dépisté précocement est guérissable beaucoup plus que ceux qui sont malheureusement victimes de retards de diagnostic qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 12 ans et qui sont d'un pronostic beaucoup moins favorable à l'âge adulte donc ça c'est une force je pense pour Bordeaux on a également eu recours à la maison des adolescents à d'autres partenaires associatifs on a une association qui s'appelle le non-lieu à Bordeaux qui accueille des ados ou des jeunes un peu plus âgés qu'ados en rupture familiale et en rupture je dirais cognitive aussi c'est-à-dire que ce sont des geeks un petit peu comme les japonais qui se retranchent dans leur chambre pendant des années des années avec leur ordinateur donc on a ça également à Bordeaux et il y a une asso qui sait dialoguer avec eux qui arrive à dialoguer avec eux justement par la médiation du jeu du jeu vidéo et de la programmation informatique donc c'est quelque chose d'assez pointu que je suis allée voir par moi-même et qui est aussi un recours intéressant en ce qui concerne cette tranche d'âge parce que dans le CLSM nous avons 10 axes d'action et je faisais la revue récemment en plénière justement le mois dernier l'un des axes qui est le plus passé sous les radars à cause de la crise c'est celui qui devait s'occuper du syndrome de Diogène ou du syndrome de Noé c'est-à-dire accumulation d'objets ou de déchets d'une part et puis multitude d'animaux d'autre part en fait à cause de la crise comme ce sont des gens qui ne demandent rien mais qui ont besoin de tout c'est ce qu'on dit en tout cas et bien ils sont vraiment passés inaperçus sauf évidemment intervention des services de prévention d'hygiène etc. de la ville donc là je pense qu'il y a un travail à reprendre d'urgence sur ce sur ce ce champ du syndrome de Diogène voilà j'aurais bien bien des choses à dire ce que nous avons fait en tout dernier lieu c'est vraiment chouette c'est de recevoir une délégation du Burkina avec qui les échanges ont été très très riches à Bordeaux et on leur a montré toutes sortes de choses que nous faisions à Bordeaux et en particulier dans le cadre de notre partenariat avec le centre hospitalier le service mère-enfant qui a été très très bien apprécié par notre délégation de Burkina B Merci Sylvie Juston tant qu'on a fini cette deuxième partie de table ronde Gilbert est-ce que tu peux alors bon il s'est dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes alors moi ce que je retiens de ces témoignages et je tiens à remercier les intervenants c'est qu'il y a une augmentation de la demande de prise en charge de santé mentale qui est indiscutable avec cette réplique de la crise qui va être des vagues psychiatriques et je rappelle qu'on continue la crise continue et donc il est important qu'il y ait un maillage important de tous les acteurs de la santé et que ça ne repose pas uniquement sur l'hôpital psychiatrique les familles et les jeunes et qu'il y a besoin d'aller chercher de mobiliser toutes les ressources et là on a entendu des expériences extrêmement intéressantes avec l'expérience du rêve les téléconsultations les plans de coordination communaux je pense que ça c'est extrêmement important pour les élus pour les élus l'importance de l'écoute et de la collaboration mais c'est aussi la philosophie municipale et notre rôle en tout cas respecté c'est de développer cette culture de santé mentale qui comme le disait Sylvie est basée sur le bien-être le bien-être et non pas la maladie voilà ce que je peux dire pour le moment merci et puis on voit aussi tout l'investissement des villes bon alors peut-être des villes un peu particulières et des intervenants un peu particuliers aujourd'hui à ces tables rondes c'est bon malheureusement c'est pas partout pareil mais comme on dit on y travaille alors la dernière question on va peut-être commencer là par Sylvie Justom pour éventuellement la libérer si elle doit après avoir une conférence de presse avec le maire donc la dernière question et bien c'est quelle leçon vous tirez pour la suite pour l'implication des villes pour la santé mentale c'est très important c'est très important quelques-ci une ou deux idées que vous pouviez nous donner pour permettre encore plus l'implication des villes en santé mentale à vous Sylvie Justom oui alors comme je le disais tout à l'heure le contexte politique particulier de notre arrivée fait qu'on a un enjeu très très fort qui est celui de la communication et justement sur cet enjeu là je pense que il y a une expérience que nous avons faite pendant les sismes c'est un débat porté par le CLSM et organisé avec le département auquel nous avons invité trois journalistes parce que justement le thème c'était la déstigmatisation de la santé mentale et je pense que un des maillons qui doit vraiment intervenir dans notre travail pour la promotion de la santé mentale ce sont les journalistes et donc à Bordeaux on n'a pas trop le choix de la PQR il y en a qu'un c'est Sud-Ouest donc il n'y a pas tellement de de multiplicité médiatique donc nous avions une journaliste de Sud-Ouest et deux autres journalistes ainsi que des témoins des témoins patients enfin des usagers de la santé mentale qui qui pouvaient justement intervenir et ouvrir on avait le GM Mediagora on avait d'autres partenaires également et puis dans la salle également il y a eu des témoins des patients témoins qui permettent un autre regard qui permettent de voir que c'est d'abord des personnes et pas des maladies donc ça ça me paraît un levier d'action en tout cas que moi je retiens et puis bien évidemment il y a la fonction des élus qui est enfin des élus santé en particulier donc qui consiste à toujours éveiller les autres élus le maire au premier chef évidemment et les autres élus donc ce rôle d'éveilleur il est permanent hier je suis intervenue en conseil municipal par exemple au cours de la présentation de la feuille de route de mes collègues élus à la nature en ville et au stationnement pour faire l'éloge de la marche pour défendre l'importance de la marche pour le bien-être et l'équilibre psychique pas seulement corporel sur la prévention le maintien de l'autonomie sur la longévité voilà la marche la marche la marche donc on a consacré 1,8 million d'euros sur 6 ans à la réfection des trottoirs pour une ville de 252 000 habitants c'est très insuffisant ça fait 300 000 euros par an mais enfin il faut que les élus concernés et bien sûr aussi les électeurs gardent en tête que c'est un paramètre de santé et de santé mentale aussi puisqu'il a été prouvé que sur le plan cognitif l'activité physique est un élément très positif pour la longévité pour le bien-être pour les liens sociaux etc il faut sortir de chez soi donc voilà ce petit couplet que j'ai fait hier en conseil municipal témoigne de l'orientation qu'il faut donner pour que les paramètres fondamentaux de santé psychique soient intégrés et c'est vrai que ça passe par l'urbanisme c'est vrai que ça passe par le logement c'est vrai que ça passe par à peu près tous les domaines finalement l'action sociale aussi bien évidemment donc c'est cette transversalité très concrète qui est difficile peut-être à mener parce qu'il faut être tout le temps partout et tout le temps rappeler le lien à la santé et à la santé mentale bien sûr puisqu'on a une approche intégrative par exemple une autre dimension de ce plaidoyer aussi ce sont les partenaires à commencer par la préfecture puisque en situation de crise il faut tout le temps convaincre j'ai deux réunions par semaine avec la préfète et très souvent il y a du plaidoyer dans ces réunions parce que par exemple quand on avait une heure un kilomètre j'ai plaidé pour l'accès à la nature et quelques jours après je pense que c'est pas moi toute seule mais c'est le réseau des élus justement qui est important là nous avons obtenu 30 km 3 heures parce que l'accès à la nature c'est un élément fondamental de bien-être psychique voilà quelques exemples rapidement mais encore une fois la transversalité le plaidoyer et la force du réseau font que les choses avancent et qu'on désigmatise la santé mentale c'est ça donc c'est les éveilleurs pour les autres élus et intégrer la santé mentale dans toutes les politiques publiques de la ville voilà parfois il y a même besoin de convaincre l'ARS convaincre l'ARS bon alors on va continuer par Brigitte Delfis on va mélanger changer un peu le tour alors oui du coup je me fais un peu question comment voilà quelle leçon vous tirez là pour que les l'appliques encore plus c'est juste que j'étais un peu surprise parce que je pensais qu'on continuait sur la bombe alors très bien j'y vais alors quelle leçon vous tirez pour la finir alors j'ai voilà de peut-être pistes différentes la première c'est effectivement c'était sur la comment sur la Seine-Saint-Denis on m'a alerté sur la nécessité de doter peut-être les personnes d'outils numériques de penser vraiment à travailler à combler la fracture numérique probablement probablement pour les personnes âgées mais aussi pour les enfants prévenir l'échec scolaire s'interroger sur l'impact du confinement sur les enfants je ne sais pas s'il y a des retours là-dessus mais c'est une vraie préoccupation et puis renforcer l'accompagnement des personnes en situation de handicap et donc le témoignage qu'effectivement les choses ont été rendues pas plus faciles mais les familles qui prennent leurs proches chez eux ça a été peut-être une garantie de sécurité mais ça n'a pas été possible pour toutes les familles et du coup ça m'a renvoyé vers l'enquête de la délégation régionale Bretagne auprès des adhérents de l'UNAFAM sur les conditions d'hébergement de nos proches pendant le confinement avec des chiffres intéressants alors cette enquête je le précise doit être disponible sur la page de la délégation régionale Bretagne sur le site internet de l'UNAFAM mais je vous en donne quand même quelques chiffres alors avec toutes les réserves des conditions de l'enquête etc le fait que ce soit des adhérents à l'UNAFAM mais bon 57% des personnes étaient chez eux des personnes les usagers étaient chez eux à leur domicile 3% étaient hospitalisés 2% en structure et 34% au domicile des parents en précisant que dans les 57% qui étaient chez eux à leur domicile 86% y étaient seuls sans accompagnement et puis que dans les 37% souligner aussi que dans les 37% de ceux qui ont hébergé leurs proches évoquent à 50% d'entre eux le caractère exceptionnel de cet accueil qu'ils ont fait pour les raisons suivantes et je trouve intéressant quand même de les souligner pourquoi prendre son proche accueillir son proche pendant cette période éviter les risques de décompensation et de rechute éviter l'isolement rassurer atténuer les angoisses essayer de contenir l'anxiété offrir un cadre sécurisant compenser les incapacités liées à un manque d'autonomie préserver la santé du proche aider à ce qu'il veille au respect des consignes sanitaires ça a été aussi une réponse à la demande du proche qui a demandé exceptionnellement de réintégrer le domicile parental lui offrir un cadre de vie plus agréable mais bon il faut aussi s'intéresser au fait que près de 44% des parents qui ont hébergé leurs proches ont estimé que la cohabitation était compliquée à gérer et 51% disent avoir été en difficulté sur les points suivants effectivement faire respecter les consignes sanitaires alors ça c'est difficile pour chacun d'entre nous mais bon voilà ça a été compliqué de gérer les angoisses la fluctuation des humeurs de composer avec les addictions de subir un rythme de vie différent du sien ça a été compliqué de lutter contre la tendance au repli sur soi il faut contenir l'agressivité et puis les tensions il faut tempérer les demandes excessives pallier le manque d'autonomie accepter que le proche ne fasse rien gérer les difficultés ou l'absence de communication supporter une certaine négligence le laisser aller les problèmes d'hygiène et puis parfois composer avec des interruptions de traitement et puis on connaît tous le déni face à la maladie parce que c'est important de souligner ça parce que ça a des répercussions sur la santé des aidants le stress l'usure la peur la dépression le repli sur soi des aidants aussi vous pensez que les villes peuvent avoir une action là-dessus pour aider les aidants je pense que l'action nous à l'UNAFAM on y est c'est-à-dire que ces familles qui sont exposées dans ce contexte-là peuvent nous trouver encore faut-il qu'elles nous connaissent mais bon on y travaille aussi dans le contexte des villes oui je pense que cette tendance au repli sur soi ça doit être quelque chose de réfléchi quand même dans les conseils locaux de santé mentale il faut avoir ces facteurs-là en tête dans les réflexions partagées avec les partenaires parce qu'autrement on passe à côté et puis surtout en ignorant l'engagement l'implication des familles on ne se donne pas les moyens que la communauté la cité prenne en charge ces aspects-là donc ça ça me paraît extrêmement important parce que c'est un peu là-dessus que je voulais conclure finalement c'est que il faut garder à l'esprit que 80% des personnes vivant avec des troubles psychiques alors c'est un chiffre un peu à la louche mais c'est 80% des personnes vivant avec des troubles psychiques ne sont pas à l'hôpital mais dans la cité et donc c'est s'interroger sur quels moyens la cité se donne pour faire de la place à ces personnes pour les accueillir les accompagner voilà notre présidente le disait aux assises Marie-Jeanne Richard le disait aux assises de la santé mentale pas de soins sans accompagnement pas d'accompagnement sans soins mais c'est donc quels moyens la cité se donne pour faire de la place aux personnes au-delà de la solidarité familiale ou de l'accueil des personnes dans les GEM Vincent Domastien aura probablement des choses à dire la crise sanitaire vient aggraver cet isolement qui est délétère pour les personnes mais aussi pour l'entourage confortent eux-mêmes certains dans cet isolement et donc voilà c'est ce que je vous disais au début c'est que à l'UNAFAM on plaide de manière inlassable pour que les partenaires travaillent ensemble qu'on sorte des fonctionnements en silo et que les conseils locaux de santé mentale permettent justement à nous comme usagers entourages etc de porter sur la place publique ce rôle de compensation des difficultés qu'on joue mais qui n'est pas qui ne relève pas uniquement de la solidarité familiale cette solidarité familiale elle existe elle existera mais elle ne elle ne doit pas reposer uniquement sur sur cette inclusion dans la cité ne doit pas reposer uniquement sur cette solidarité familiale le lien familial est souvent le dernier lien social et ça on plaide inlassablement aussi pour que il y ait un relais qui soit pris par la cité pour pour inclure alors bien sûr il y a les groupes les groupes d'entraide mutuelle mais ces groupes d'entraide mutuelle doivent être un palier vers une réelle inclusion des activités les activités sociales etc le sentiment de son utilité sociale passe probablement par plus par plus de compréhension des difficultés qui sont encore bien souvent méconnues on dit que ce sont des handicaps invisibles et donc voilà notre rôle est peut-être d'alerter sur ce qui est en jeu ici et c'est pour ça que voilà quand je lisais ce document du GEM Bretagne sur le rôle des GEM pendant le confinement je pense qu'il faut aussi être vigilant à ne pas trop en demander peut-être au GEM et puis à les soutenir à les soutenir évidemment parce que leur rôle est très précieux mais ça ne peut comment justifier l'absence de financement et de moyens dans d'autres dans d'autres domaines merci donc l'application des villes c'est réfléchir au repli sur soi donc c'est effectivement un des rôles des villes par rapport au vivre ensemble et c'est un problème pour pas mal de catégories de la population où là ça rejoint des préoccupations générales et alors on va laisser la parole peut-être pour préciser ma pensée c'est que je ne sais plus quel est l'élu qui nous parlait c'était celui juste qui parlait du rôle de l'activité physique etc l'inclusion ça n'est pas de regrouper des personnes en difficulté ça peut être un palier utile mais le palier suivant c'est que les personnes qui sont en difficulté psychique puissent intégrer des groupes de marche qui sont de groupes de randonneurs qui ne regroupent pas uniquement des personnes en difficulté psychique je pense que les personnes qui ont des difficultés psychiques n'ont beaucoup pas à apporter aux autres que si le public consentait à comprendre grâce à cette crise sanitaire que la santé mentale est quelque chose dont on doit tous prendre soin que les risques sur notre santé mentale nous concernent tous ils seraient plus attentifs peut-être à ce dialogue avec les personnes en difficulté psychique qui par une expérience qu'elles ont acquise de longue date et de haute lutte ont certainement beaucoup à apporter à chacun de nous Vincent Demacier le disait tout à l'heure il y a des personnes qui rentrent en dialogue parce qu'elles souffrent de solitude sur ces aspects-là je trouve qu'il faut créer peut-être des lieux qui ne consistent pas à regrouper des personnes en difficulté psychique dans un endroit mais à créer des lieux de partage d'échange entre toutes les composantes de la société les conseils locaux de santé mentale en sont un des leviers probablement à des endroits où ça peut se créer avec les municipalités Vincent Demacier alors on n'a plus beaucoup de temps il faudrait tout de même si vous avez je vous demande de donner des voilà pour les villes c'est de bien répondre à la question qu'est-ce que vous tirez pour l'implication des villes pour la santé mentale à partir de la crise qu'est-ce qu'il faut faire moi je voulais juste rappeler quand même que la santé mentale c'est pas que les que les troubles psychs sévères c'est pas les diagnostics comme moi de schizophrénie mais c'est tout le monde et là on le voit bien avec la situation du 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 covid l'implication des villes j'ai envie de dire aux élus santé surtout qui sont souvent ceux qui siègent au CLSM de profiter du covid parce qu'on peut profiter des choses aussi il y a des tas d'autres élus qui se disent la santé mentale elle me concerne dans mon domaine ils ont un depuis longtemps ils savent que la santé mentale existe mais là ils s'aperçoivent que c'est encore plus problématique et j'ai envie de dire aux élus profitez pour aller voir vos collègues faire encore plus de santé mentale auprès d'eux et de les inclure voilà c'est peut-être aussi un des atouts qu'on peut avoir parce que la santé mentale on a beau dire que ça concerne plus d'une personne sur quatre en France dans le monde bientôt une personne sur trois d'après les chiffres de l'OMS c'est quand même quelque chose que peu de gens connaissent c'est quand même quelque chose de vague souvent on dit santé mentale on confond avec psychiatrie et tout ça et du coup de pousser là-dessus de peut-être demander aussi aux autres élus mais aussi à tout ce qui est agent du territoire et pas que les agents municipaux ou des collectivités territoriales mais aussi les autres agents les autres acteurs de pouvoir se former sur ce que c'est réellement que la santé mentale parce que je vois que souvent il y a des tas de gens qui sont des porteurs d'alerte parce que là on voit les situations émerger à cause de ce Covid mais moi je pense aux gens qui balaient les rues aux gens qui font du portage à domicile qui ne sont pas toujours des gens qui sont du portage de repas à domicile ou autre qui ne sont pas toujours des gens qui travaillent pour la commune à des tas d'agents territoriaux mais qui ne savent rien sur la santé mentale et qui pourtant sont des veilleurs moi je vois le nombre de gens qui discutent avec la personne qui balaie ici dans les parcs qui est près de chez nous qui ramasse les feuilles ou autre qui discute si cette personne-là a été formée à la santé mentale à ses propres représentations vous pouvez faire le lien avec tout ce que la ville peut proposer parce que j'entendais madame Delphi tout à l'heure parler qu'il faut qu'on soit intégré dans la cité oui mais la place dans la cité on l'a il y a des centres sociaux il y a des tas de choses comme ça et qu'il ne faut pas en créer d'autres mais simplement de se dire que ces endroits-là c'est aussi des lieux ressources pour la santé mentale parce qu'on y fait de la marche on y fait des tas de choses mais aussi pour pouvoir repérer essayez peut-être parce que moi ce qui m'a le plus désolé c'est quand même les jeunes parce qu'on arrive et moi dans le bien où je suis actif mais aussi dans l'autre CLSM la difficulté qu'on a à communiquer avec l'éducation nationale pour faire de la prévention avant pour discuter avec c'est comment en tant qu'élu est-ce que le pouvoir des élus le pouvoir de provocation ne peut pas essayer de faire quelque chose encore plus de façon plus importante pour ramener l'éducation nationale là-dedans parce que c'est quand même souvent en tout cas dans les CLSM moi c'est ce que je contacte ce que je constate pardon qui a un gros manque et puis que faire de la santé primaire parce que mine de rien les médecins généralistes les pharmaciens les infirmiers libéraux on a aussi du mal à les faire venir et je pense que là aussi la situation Covid fait qu'ils ont envie de se mobiliser aussi différemment et on le sent quand on les croise quand on en discute avec eux ils ont envie de voir les choses différemment et est-ce que là aussi comme avec les autres élus on ne pourrait pas rebondir on ne pourrait pas aussi rebondir auprès d'eux pour essayer de les impliquer de façon plus importante parce que je pense aussi qu'eux ont un rôle à jouer aussi dans l'aiguillage dans la façon de parler dans voilà de faire de proposer même d'aller à des cas d'outils que proposent déjà les CLSM où le relais ce n'est pas toujours mais voilà en tout cas le Covid oui il a créé plein de mauvaises choses mais il a aussi permis dans les villes en tout cas dans beaucoup de villes de créer une solidarité qui est énorme de prendre aussi une crise de conscience de toutes les difficultés qui est autour de la santé mentale profitant de cette prise de conscience pour mobiliser encore plus de gens comme c'est le faire le CLSM généralement mais encore plus avec tous les services qu'il y a à côté et quand je dis tous les services ce n'est pas que les services municipaux c'est tout le monde du concierge au balayeur de rue ou ce que j'ai appelé les agents pantonal avant sous le jeu de la campagne mais voilà à tous les niveaux parce qu'à tous les niveaux on peut être des aides des alertes des points de vigilance avant que la santé mentale ne devienne une problématique de santé mentale et ne devienne une problématique psychiatrique et ne devienne des cas excessifs comme moi ou comme d'autres qu'on peut retrouver dans les gemmes ou d'ailleurs pas parce qu'il n'y en a peut-être pas assez des gemmes voilà merci merci Vincent Demacier on va passer la parole à Marie-Lia de Lanversin et Mathilde Abbé qui nous a reçu pour un temps très court puisqu'on va terminer normalement à midi on va se donner 7 minutes en plus pour quelques questions puisqu'on a perdu 7 minutes donc voilà à voir les leçons que vous tirez pour l'implication des villes pour la santé mentale c'est vraiment très précis comme question oui alors bonjour à tous donc je suis Mathilde Abbé je travaille dans le pôle je suis désolée de ne pas avoir participé au début donc Marie-Lia de Lanversin elle a ses 4 points elle a dû partir là précipitamment donc les 4 points c'est centre de santé hôtel hébergement fracture numérique améliorer l'accès aux soins voilà donc si je peux développer un petit peu c'est la question et on a commencé à en discuter vraiment avec le CLSM sur le 11ème de voir comment est-ce que il pouvait jouer un rôle très important parce que nous sur notre on a l'arrondissement le plus dense le parisien le plus dense donc il y a énormément médecins généralistes et ça c'est une grande chance sauf que c'est aussi un facteur de confusion et donc voilà le CLSM s'est positionné comme pouvant nous faciliter l'accès au centre de santé et pouvoir nous mettre en lien avec les acteurs locaux parce que même si nous on essaye aux situations après situation d'être en lien je pense que c'est la mairie le conseil local de santé mentale peut vraiment avoir ce rôle-là de médiation et puis de connaissance globale de ce qui existe pareil sur la question de l'hébergement il y a la question de l'habitat et puis la question de l'hébergement et des hôtels sociaux qui est là aussi un sujet très compliqué ce d'autant qu'il y a tout un réseau de gestion de la précarité parisien qui n'est pas assuré par les mêmes hôpitaux par les mêmes institutions là en l'occurrence les équipes mobiles précarité font partie d'un autre établissement alors que c'est sur notre territoire donc de la même manière ils se positionnent comme permettant une mise en relation des acteurs du territoire et sur la question de fractures numériques améliorées de l'accès aux soins c'était oui c'était c'était parce que excusez-moi je reviens on s'est rendu compte quand même par le biais de cette crise avec la nécessité de prendre des rendez-vous pour les vaccinations et tout ça qu'il y avait quand même toute une partie des gens qui n'arrivaient plus à prendre rendez-vous parce que l'accès téléphonique pour prendre rendez-vous n'existait plus et ça c'est une vraie problématique pour laquelle je me demande si la ville ne pourrait pas nous aider en fait pour faciliter l'accès et que ce ne soit pas uniquement un accompagnement par des professionnels de la psychiatrie publique qui se préoccupent de cette question-là d'accord et la communication pour terminer un petit mot et puis on va passer à Alexandra Fourcade la communication la communication par rapport à quoi c'était le quatrième point non l'accès aux soins pardon excusez-moi oui mais ça l'accès aux soins c'est-à-dire que comment est-ce que la fracture numérique freine l'accès aux soins par exemple la semaine dernière on accompagnait un monsieur qui pouvait prendre rendez-vous sur Doctolib sauf qu'il n'avait pas de smartphone et comme on prend rendez-vous sur Doctolib si on n'a pas de smartphone alors que c'est le moyen très facile et efficace de prendre rendez-vous avec un médecin général espériment donc là c'est tous des exemples où la ville peut avoir un impact donc on va laisser la parole à Alexandra Fourcade pour Doctolib et donc toujours répondre à la question pour l'application des villes pour améliorer l'application des villes en santé mentale à partir de la crise du Covid qu'est-ce que quels sont vos enseignements Merci donc je vais essayer de reprendre un petit peu le fil de ce que je vous avais dit en introduction c'est que je pense qu'on ne peut plus faire après la crise du Covid comme on faisait avant y compris sur le sujet des CLSM et du rôle des collectivités territoriales en matière de santé mentale donc ça veut dire quelque chose de très clair ça veut dire que le CLSM ce n'est plus une option j'ai entendu tout à l'heure je pense que la première recommandation c'est de dire à un moment donné le sujet des politiques de santé publique et de la santé mentale en particulier c'est une responsabilité qui doit être partagée entre l'État qui est garant d'un certain nombre de résultats qui donne des financements pour les structures qui doit évaluer les résultats mais c'est l'État et les collectivités territoriales avec un échelon qui doit être adapté c'est-à-dire un CLSM ce n'est pas forcément une ville en milieu rural ça peut être un territoire intercommunal par exemple mais en tout cas cette notion de contractualisation sur un certain nombre de priorités de santé publique dont fait partie la santé mentale et c'est un exemple comme un autre je pense que vraiment à un moment donné il faut sortir de l'ambiguïté du volontariat parce que moi je vous le dis très clairement par exemple à Neuilly dans ma commune quand j'ai monté mon CLSM je n'ai obtenu aucun financement de la part de l'ARS parce qu'on m'a dit Neuilly pas de problème vous n'avez pas de problème de santé mentale en gros je caricature et vous allez financer votre ordinateur parce que nos financements ils vont aux politiques au quartier prioritaire de la ville c'est absolument des rangs sur le plan de la santé publique donc le premier point ce serait ça clarifier le rôle des acteurs définir les responsabilités claires et les moyens qui vont avec c'est-à-dire qu'effectivement si on a une compétence santé publique dans les collectivités qu'est-ce qu'on a comme compensation entre guillemets pour cette mission et sous quelle forme on va contractualiser pour obtenir des résultats parce qu'effectivement on peut laisser chacun faire ce qu'il a envie de faire les uns vont faire de la sensibilisation les autres vont faire etc mais à un moment donné il faut quand même que collectivement à partir du moment où c'est de l'argent public on ait une évaluation du résultat obtenu c'est-à-dire qu'un CDSM ça doit faire l'objet d'un contrat ARS collectivité et il doit y avoir des indicateurs qui sont basés sur un diagnostic partagé initial où on se dit par exemple à Neuilly on a fait le choix de travailler prioritairement sur les jeunes et sur les personnes âgées parce que voilà c'est nos cibles prioritaires est-ce que c'est pertinent est-ce qu'on a des résultats obtenus en termes de prévention d'un risque suicidaire par exemple mesuré avant-après intervention enfin je pense qu'à un moment donné il faut qu'on sorte un peu d'une certaine ambiguïté et d'un confort parce que voilà ceux qui sont volontaires et actifs ils font des choses et puis ceux qui ne font pas on ne leur dit rien parce que ce n'est pas obligatoire ça c'est une première recommandation et la crise à mon avis elle doit vraiment nous booster là-dessus deuxième recommandation c'est que je pense que je pense qu'il faut un cadre un peu méthodologique et c'est là où santé publique et santé mentale se rejoignent je pense que les CLSM se sont développés de manière spontanée ce qui est très bien il y a des innovations il y a des bonnes pratiques on l'entend la ville de Bordeaux fait les choses super mais d'autres villes le font donc ce partage des bonnes pratiques il est essentiel mais il doit être à un moment donné évalué à l'aune de résultats donc la deuxième recommandation c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre d'indicateurs il faut qu'on travaille de manière un peu méthodologique en santé publique les CLSM n'échappent pas à ça c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait collectivement quand on démarre un programme sur un territoire qu'on se dise voilà nos priorités et voilà les indicateurs qu'on voudrait voir suivis tous les ans ou tous les deux ans mais au moins qu'on évalue ça et la troisième recommandation je pense que c'est vraiment effectivement cette crise là encore complètement illustrée c'est le décloisonnement tout le monde en a parlé c'est-à-dire que voilà le CLSM ça sert à ça mais c'est décloisonné à l'intérieur d'une mairie c'est-à-dire que les élus en charge de la santé ne sont pas la énième roue du carrosse parce que ben voilà la santé c'est pas une compétence obligatoire de la ville donc parce qu'il y a un maire écolo on va en parler beaucoup parce qu'il y a un maire de droite on va en parler moins parce qu'il y a un maire d'extrême droite on va voilà il faut sortir de ça il faut vraiment décloisonner et ça je pense que le psychome doit nous aider dans ces aspects de formation parce que ça c'est notre rôle moi je veux bien monter une formation pour mes collègues en charge des finances pour mes collègues en charge de l'urbanisme ça je pense que c'est les outils dont on a besoin pour faire ce partage d'une culture commune décloisonner au niveau des équipes municipales décloisonner au niveau finalement des partenaires au niveau d'une commune effectivement ça a été dit à plusieurs reprises on a du mal à faire rentrer l'éducation nationale vraiment dans le jeu des CLSM enfin on voit bien que et pourtant Dieu sait si la porte des établissements scolaires est important il y a des outils de repérage du risque suicidaire qu'il faut mettre en place de manière transversale au niveau d'un territoire au niveau d'une ville donc voilà ce serait vraiment ces trois messages c'est à dire un sortir d'une ambiguïté sur le qui fait quoi deuxièmement se doter d'outils de santé publique pour évaluer l'efficacité de tout ça parce que je pense qu'à un moment donné on ne peut pas échapper à la démonstration par la preuve y compris dans le champ de la santé mentale que c'est mieux de faire de la santé mentale avec un CLSM que c'est de ne pas le faire et troisièmement vraiment le décloisonnement à la fois au niveau politique au sens noble à l'intérieur des différentes délégations d'une commune mais également décloisonnement sur un territoire avec tous les partenaires et ça c'est du boulot de conduite de projet mais un peu musclé qui ne dépend pas uniquement de l'engagement du coordonnateur du CLSM ce qui doit être appuyé par les politiques pour que ça avance voilà un peu mes messages Merci Alexandra Fourcade c'est un beau programme pour nous pour les années à venir qu'on va mettre en place rapidement mais bon le CLSM n'est plus une option ça ça serait une bonne chose Je fais juste j'ai oublié de dire ça je voulais le dire mais je fais juste un petit clin d'œil le discours du ministre aux assises de la santé mentale je l'ai sous les yeux je l'ai relu avant de avant de vous parler en page 3 il parle des différents partenaires qu'il faut impliquer dans la santé mentale et l'énumération est la suivante institutions et organismes publics et privés administration publique donc vous avez entendu qu'il manquait non seulement les collectivités locales mais les associations les représentants bref c'est un petit clin d'œil ailleurs les assises ont eu beaucoup de bénéfices mais voilà il ne faut jamais oublier ce partenaire que sont les collectivités dans ce projet D'accord donc dans le chat aussi il y a les conseils départementaux qui c'est vrai ont une action de prévention y compris en santé mentale et pour les personnes handicapées en situation de handicap et qu'on oublie et qui ne sont pas présents rarement présents et l'éducation nationale qui est le gros problème parce que s'il y a de la prévention c'est bien là je vais laisser la parole à Gilbert pour conclure cette table ronde voilà alors je vais être très rapide depuis qu'Alexandra a bien défini notre programme de SPT deux points moi j'ai retenu d'abord qu'il y a une opportunité aujourd'hui il y a une opportunité pour que les CLSM et les élus s'impliquent davantage dans la santé mentale et je retiendrai aussi la formule de chaque élu penser globalement et agir localement pour l'inclusion et on est dans la politique d'inclusion qui est une politique globale qui est transversale et qui s'appuie sur des plaidoyers évidemment et sur la force d'un réseau avec ce rôle d'éveilleur de l'élu à la santé voilà je ne vais pas monopoliser il y a eu des interventions de très beau niveau et je remercie les intervenants d'un